Sous-titrage ST' 501 La première qualité essentielle qu'on doit acquérir sur Terre, la charité. Tous les prédicateurs, depuis toujours, ont montré que Dieu est amour. Ça ne suffit pas. Il est sorti du sang et de l'eau. Le sang, c'est le symbole de l'amour donné. L'amour donc est cette autre chose qui est l'eau. C'est le secret. Christ dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Comment imaginer qu'en Dieu, il puisse y avoir ce que symbolise l'eau, de l'humilité, de l'abaissement de soi. Ça veut dire de la petitesse. Cette qualité qui consiste à s'abaisser au-dessous de ce qu'on est réellement. La kénose, la kénose, la kénose, la kénose, la kénose s'anéantit lui-même. C'est incompréhensible. Quand on verra Dieu, on verra que le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, est un petit, un petit, un petit. C'est pas humain. On voit bien que c'est quelque chose de surnaturel. Pourtant, c'est le mystère de la croix qui verra Dieu face à face, aura connu la mort à lui-même. L'expérience ultime de la souffrance. Si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, totalement, on ne supporterait pas la vision béatifique. Et c'est là qu'intervient le secret. La kénose a une explication qui est due au salut. Dieu te donnera un cœur tremblant. La kénose, la kénose, la kénose. Tes yeux éteints, un souffle court. La kénose, la kénose, la kénose, la kénose. La nuit de l'esprit est rédemptrice. Et voilà pourquoi Dieu se tait. Le malheur, la maladie, la mort, la solitude, les injustices. Parce que c'est efficace. Ça crée des dispositions à la kénose. La kénose, la kénose, la kénose, la kénose, la kénose, la kénose. La kénose, la kénose, la kénose. Il s'anéantit lui-même. Si nous ne mourons pas à nous-mêmes, totalement. On ne supporterait pas la vision béatissime. Nous sommes dans une école où, par certaines souffrances qui arrivent parfois, Dieu est en train de façonner notre cœur. Il faut être devenu un être sans illusion sur soi, qui met en avant Dieu et le prochain. La kénose, la kénose, la kénose fera son chemin.